De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment très intéressante qui va parler donc des extraterrestres, des ovnis, des aliens, tout ce qu'on peut entendre un petit peu partout aujourd'hui sur Internet. Et aujourd'hui, nous allons en fait, tout simplement, je vais céder à travers cette vidéo, de vous expliquer pourquoi cette théorie extraterrestre qu'on entend de plus en plus est une théorie avancée par le diable. Et qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner par rapport à cela et pourquoi justement on en parle autant aujourd'hui. Vous savez, derrière tout ça, il existe vraiment, à mon humble avis, selon ce que la parole de Dieu nous explique, vraiment un complot dans lequel les élites de la planète s'amusent à faire croire à l'humanité qu'il existe une forme de vie autre que celle qu'il y a sur la Terre dans le but qui est très simple, discréditer l'existence de Dieu. Parce qu'automatiquement, si on pense qu'il y a des aliens, qu'il y a une autre vie, on peut aussi, dans la foulée, arrêter de croire à Dieu et tout simplement tomber dans une forme d'idolâtrie de ces extraterrestres qui, tout simplement, n'existent absolument pas. Et je vais vous le prouver aujourd'hui par différentes choses qui sont quand même assez stupéfiantes. Donc, alors, déjà, je vais vous laisser regarder ce premier reportage et on va se retrouver juste après. Cap sur les États-Unis puisque la NASA vient de décider de créer une nouvelle cellule d'enquête. L'agence fédérale américaine vient de nommer 16 spécialistes afin de participer à une étude indépendante sur les phénomènes aériens non identifiés. Bonsoir Loïc Delamornay. Loïc, vous êtes à Washington. Les ovnis intriguent, alimentent tous les fanzasmes. Cette cellule scientifique est-elle réellement une première ? Non, Laurent, ce n'est pas une première en France. Sous l'égide du CNES, on a, par exemple, J.I.PAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non expliqués, non identifiés. Et puis, aux États-Unis, il y a eu quantité de cellules militaires, notamment dans les années 1950-1960, le fameux projet Blue Book de l'US Air Force qui s'intéressait aux ovnis. Mais c'est vrai que c'est la première fois aux États-Unis qu'une agence civile va s'intéresser à ce phénomène et de manière très transparente. La transparence, c'est aussi ce qu'a promis le Pentagone puisque dans les images que vous allez revoir, la défense américaine a dit qu'il ne s'agissait pas de tests militaires secrets des États-Unis, ni même des Chinois, ni même des Russes. Alors, c'est vrai qu'avec Thomas Danzel, on aurait bien aimé pouvoir percer le mystère, enfin, une bonne fois pour toutes. Ou pas, regardez notre reportage. Ils sont 16, professeurs d'université, anciens astronautes, journalistes scientifiques ou encore océanographes, 16 experts nommés par la NASA pour constituer une équipe d'investigation qui va faire fantasmer toute la planète mystère des amateurs de science-fiction. D'ici un an, ils devront répondre à la question qui fait frémir Hollywood depuis des décennies. Les OVNIs sont-ils réels ? Les extraterrestres sont-ils déjà venus nous rendre visite ? Ces dernières années, l'armée américaine a dû ouvrir certaines archives classifiées, notamment la marine, dont les pilotes ont à plusieurs reprises poursuivi des objets volants non identifiés. Regarde ce truc ! C'est en rotation ! Mon Dieu ! Il avance contre le vent qui souffre à 200 km heure. Regarde ça ! Il y a deux ans, le Pentagone a confirmé la véracité de cette vidéo où un objet mystérieux plonge dans l'océan. L'épave n'a jamais été retrouvée. L'an dernier, ces pilotes militaires ont témoigné à la télévision. Je l'ai poursuivi, il continue à monter. Et quand je l'ai eu pile en face de moi, il a disparu, évaporé. Votre esprit tente de trouver un sens à cela, de catégoriser. Vous vous dites, c'est un hélicoptère, un drone. Mais non. Des commissions parlementaires ont eu lieu. Un rapport de la CIA a recensé 144 observations non expliquées entre 2004 et 2021. Les présidents Barack Obama comme Donald Trump ont été mis au courant. Est-ce que j'y crois ? Pas particulièrement. Mais c'est vrai que certains de nos grands pilotes ont vu des choses qu'on ne voyait pas auparavant. L'équipe d'enquête de la NASA se veut objective. Même si elle n'aura pas accès aux secrets militaires, l'un de ses membres, l'astronaute Scott Kelly, ne croit pas du tout aux petits hommes verts. Pour atteindre la planète la plus proche qui ressemblerait à notre Terre, il faudrait 80 000 ans de voyage. La plupart des scientifiques pensent que la vie s'est développée ailleurs dans le vaste univers. Mais que sur Terre, les ovnis sont surtout, comme leur nom l'indique, des phénomènes que la science n'a pas encore pu expliquer. Donc déjà la première chose qu'on peut constater, je ne sais pas si vous l'avez remarqué également, c'est que de manière assez répétée et de façon périodique, il y a des rappels de la pseudo-existence d'extraterrestres. C'est-à-dire que ça passe au journal télévisé, on en parle dans la presse, on en parle un peu partout pour alimenter tous les hauts temps de temps qu'il y a certainement une forme de vie extraterrestre. On nous a fait beaucoup miroiter avec la zone 51, soit disant des dossiers stop secrets. On a des gens qui ont avancé des théories sur également des formes de vie antérieures, c'est-à-dire du côté des Sumériens, donc les premiers habitants de la Terre, où il y a eu donc une forme de copulation entre l'homme et les Sumériens, ce qui a donné donc la race des géants qu'on peut retrouver dans la Bible. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont utilisés par les élites et généralement vous allez voir que ces gens appartiennent dans les... faisaient partie de la haute sphère de la franc-maçonnerie. Et en fait, ces gens-là avançaient toutes sortes de mensonges, de théories mensongères, parce qu'à partir du moment où on sait que beaucoup de loges franc-maçonnes rendent des cultes à Lucifer, et on sait que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge, donc automatiquement, beaucoup de mensonges sortent de ces loges pour discréditer Dieu, pour venir avancer toutes sortes de fausses théories qui vont tenir l'homme en haleine. Là, ça fait plus de 40, 50, 60 ans qu'on parle de ça, jamais on a vu quoi que ce soit. Et pour ceux qui ont pu avoir, entre guillemets, la chance de voir des objets volants non identifiés, comme certains pilotes de chasse, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme ce fut le cas notamment, autour du World Tratsander, il y a aujourd'hui des hologrammes, ils ont des capacités de créer des hologrammes très performants, très puissants. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce reportage, ces ovnis disparaissent de manière instantanée, c'est-à-dire qu'ils plongent dans la mer, on ne retrouve jamais d'épaves, on les voit dans le ciel, ils sont à contrevent, donc c'est tellement criant de vérité, ils ont des hologrammes tellement performants et criants de vérité, que n'importe qui pourrait se faire avoir. Et il faut bien comprendre aussi, c'est que nous, ce que nous avons au niveau holographique, ce qu'on peut voir justement un petit peu partout, on peut déjà faire croire qu'une personne est là alors qu'elle n'est pas là, et ils ont des hologrammes militaires aussi qui sont cachés à l'existence du public, qui sont autrement plus performants et avancés, technologiquement parlant, que ceux que nous avons l'habitude de voir. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, il est très facile de projeter une secoupe volante dans le ciel, de la mettre à côté d'un pilote de chasse et d'un secoupe de la faire partir à la vitesse de l'éclair. Combien de fois nous avons vu aussi des bugs dans la matrice, comme certains le disent, avec des avions de ligne, genre Boeing 747 bloqués dans le ciel, qui ne bougent plus. Et bien tout simplement, ce sont des bugs holographiques qu'on peut retrouver, et que, voilà, on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo, apprenez à voir, et vous pourrez comprendre justement que le système holographique est quelque chose qui est utilisé par les élites aujourd'hui pour faire croire toutes sortes de bêtises, et je pense très probablement qu'il sera avancé par les élites pour annoncer, une fois que l'enlèvement de l'église se sera fait, comment justifier la disparition de millions de chrétiens à travers le monde si ce n'est par une invasion extraterrestre et un enlèvement extraterrestre. Ce sera la solution miracle des élites sataniques pour montrer aux gens que, pour encore une fois cacher la réalité de la Bible, cacher la réalité de l'enlèvement de l'église et de l'existence de Christ et d'un Dieu créateur, et pour dire, ne paniquez pas, les gens ont été enlevés par les extraterrestres, nous avons la situation sous contrôle, et ça calmera les gens, et ça permettra de continuer à les mettre dans un processus de mensonge et d'égarement. Et c'est ce que le diable veut, c'est comme ça que le diable fonctionne en fait. Donc quand on compare le fonctionnement du diable selon la parole de Dieu, selon la Bible, et le comportement des élites, notamment des haut-rangs de la franc-maçonnerie, et bien vous pouvez tout simplement voir qu'il n'y a aucune différence. Ils vont vraiment de travail, leur travail est vraiment extrêmement similaire. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, pourquoi ils alimentent ces extraterrestres ? Parce que déjà, il faut comprendre que 80 millions d'Américains croient aux extraterrestres, et on a dans le monde près de 1 Français sur 2 qui croient aux extraterrestres. On a même des religions qui croient aux extraterrestres, de fausses religions qui croient justement qu'il y a des extraterrestres, et on a bien sûr des gens qui sont obsédés par les extraterrestres, on a des gens qui sont dans l'idolâtrie la plus totale, qui passent tout leur temps libre à essayer de comprendre, de chercher, on a même des gens qui ont survolé la zone 51, donc des gens qui sont morts, des pilotes de chasse qui ont survolé cette zone, et qui ont été abattus, parce que s'ils découvraient que tout ça n'est qu'une manigance, et qu'une supercherie la plus totale, ça discréditerait complètement leur plan, donc bien sûr, là on n'hésite absolument pas à éliminer des gens qui se mettraient en travers de leur route. Alors maintenant, j'aimerais aussi vous parler d'où vient cette théorie extraterrestre, et pourquoi c'est une théorie qui est mensongère. Tout simplement parce que déjà, premièrement, la parole de Dieu nous explique bien qu'il y aura à la fin des temps, beaucoup de gens qui vont se lever pour discréditer Dieu. Et ça, c'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Il s'est d'ailleurs servi à l'époque des grands pharisiens qui étaient complètement dans l'orgueil et le péché, pour tuer le Christ, sachant que le diable ne savait pas ce qu'il était en train de faire, il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Et Dieu l'a tout simplement, dans sa grande intelligence, sa supériorité, complètement vaincu à la croix. C'est pour ça que la Bible nous dit bien qu'il a été dépouillé. Et aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle pour chasser les démons, pour guérir. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Et il faut comprendre également qu'en fait, ils se servent des extraterrestres pour discréditer Dieu. On a notamment un monsieur qui s'appelle Zakaria Sinshi, qui est décédé, bien sûr, qui était donc quelqu'un, et vous pourrez le voir dans la vidéo qui va suivre juste après, quelqu'un d'un haut rang de la franc-maçonnerie, donc le plus haut rang. Donc, on sait qu'à ce niveau-là, à partir du 30e degré, il y a directement des contacts avec Lucifer. Et on sait que Lucifer va donner ses ordres, en fait. Il va donner ses ordres pour que justement, ces élites qui sont entretenues à coups d'argent, à coups de luxe, de prostitution et tout le bataclan, et bien en fait, ces gens-là exécutent tout simplement ce que les hautes sphères de la franc-maçonnerie leur disent de faire. Donc, on a par exemple le 33e, 32e, 31e et 30e degré qui parlent avec Lucifer. Donc là, il y a des messes noires, des communications avec le mal. Et on a ceux du dessous qui exécutent. Et c'est là qu'on est obligé justement de les arroser, avec de l'argent par exemple. Aujourd'hui, on sait que l'argent est la corruption et c'est pour ça que la Bible nous dit bien que tout simplement, l'argent est la racine de tous les mots. et automatiquement, on a des théories qui sortent. Donc, on a bien sûr Charles Darwin, le fondateur de la théorie de l'évolution où là, il avait aussi donc 33e degré de la franc-maçonnerie et une théorie de l'évolution qui est complètement démontée aujourd'hui par la plupart des scientifiques, qui ne tient absolument pas la route, notamment de par les gènes. On voit qu'il n'y a absolument pas de possibilité d'évolution. Beaucoup se posent la question également de savoir pourquoi le singe, le crocodile, le varant, la tortue, qui sont des animaux soi-disant datant de la préhistoire, n'ont pas évolué. Donc, on a aujourd'hui une possibilité certaine de savoir que cette théorie ne tient absolument plus la route et que c'est une théorie qui sort des vélanches franc-maçonnes. Donc, on a également, comme je vous disais, ce monsieur Zarkarashin-Chin qui a sorti la théorie des Anunnaki. Il y a même sorti différents livres qui ont été vus par beaucoup de fans d'extraterrestres. Donc, une théorie qui parle tout simplement qu'il y aurait une race extraterrestre qui serait venue à la fondation du monde sur Terre pour copuler avec les femmes, ce qui aurait créé donc une race de géants. Et c'était donc à l'époque des Sumériens. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Et ça vient complètement discréditer la Bible. Donc, voilà, c'est vraiment du grand, grand n'importe quoi. Donc, on sait que le père du mensonge est le diable. Et on sait qu'automatiquement, la franc-maçonnerie qui est dans le mensonge avec telle théorie, telle bêtise, eh bien, tout simplement, suit les plans de leur père, le plan du diable. Donc, voilà. Donc, le but, comme je vous disais, de croire aux extraterrestres, de faire croire à l'humanité qu'il existe une race supérieure extraterrestre, c'est déjà de tenir les gens dans un mensonge à l'égarement afin qu'ils ne croient plus en la Bible, qu'ils ne croient plus en un Dieu créateur, qu'ils cherchent des choses qui sont des mensonges et des futilités. Et c'est le but, parce que le diable, c'est que, de cette façon, ils ne vont pas trouver Jésus-Christ, ils ne vont pas chercher après Dieu, et automatiquement, ils sont déjà condamnés à la perdition. Donc, automatiquement, ça vient complètement dans le plan du diable. Par contre, le but aussi, c'est qu'au moment de l'enlèvement de l'église, imaginez bien, demain, des millions de personnes disparaissent à travers le monde. Cette théorie d'extraterrestre qui est avancée jour après jour, mois après mois, année après année, où de plus en plus de gens se posent des questions, va être mis sur le devant de la scène internationale, et ce sera, je pense bien, que ce sera l'occasion de continuer à mentir et à dire aux gens, ce sont des extraterrestres, donc ça viendra tout simplement empêcher toute forme de propagation, tout simplement de dire que c'était l'enlèvement de l'église et que certains chrétiens l'ont raté, parce que ces chrétiens-là vont évangéliser, vont dire, voilà, on a raté l'enlèvement, ils vont être en larmes, ils vont pleurer, mais ils vont continuer quand même pour la plupart, à essayer de se rattraper pour être sauvés, parce qu'ils verront que l'accomplissement de la parole de Dieu a été efficace et véridique, donc il faut bien comprendre qu'automatiquement, les élites, le diable, travaillent aussi pour trouver un système pour discréditer ce genre de choses, donc sachez une chose, c'est que tout cela fait partie du plan du diable, c'est mis en place par une élite satanique, avec notamment le projet Bluebeam, le projet des hologrammes qui montre des soucoupes volantes, on a, comme je vous dis, je l'ai vu de mes yeux, des avions bloqués dans le ciel, quand je revenais de Belgique, j'ai été vraiment stupéfait de voir un avion comme ça bloqué dans le ciel, et croyez-moi que Dieu permet que ces gens-là fassent de telles choses, parce qu'il faut comprendre que c'est une question de recherche, à partir du moment où on cherche Dieu, le Seigneur se révèle à nous, et le diable agira toujours dans l'ombre pour discréditer Dieu, pour garder les gens dans tout simplement un égarement le plus total, donc il faut bien comprendre ces choses-là, chers frères et sœurs, ne tombez pas dans ce piège des extraterrestres ou des formes de vie antérieures, sachez qu'aujourd'hui, on a vraiment d'innombrables preuves sur l'existence du Seigneur, notamment les prophéties, ce sont des choses qui ne peuvent pas mentir, parce que c'était annoncé deux, trois mille ans en arrière et ça s'accomplit, ça s'accomplit encore aujourd'hui sous nos yeux et c'est les seules choses que l'on peut prouver aujourd'hui, ce sont les accomplissements prophétiques, on peut prouver également aujourd'hui les guérisons qu'on fait par la prière au nom de Jésus, les démons qui sont chassés, toutes ces choses-là ne sont pas des choses sorties de notre imagination, ce sont des choses réelles, concrètes que l'on peut constater lorsque l'on essaye de chercher, lorsqu'on essaye d'y croire et lorsque l'on observe. Bien sûr, si on ne cherche pas, qu'on ne veut pas vraiment y croire, il ne faut pas s'attendre à voir ces choses-là parce qu'on n'ira pas les chercher ou essayer de les voir. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous dire sur les extraterrestres parce que c'est quand même encore avec cette nouvelle qui vient de sortir, quelque chose sur lequel il faut qu'on parle et voilà, donc je voulais vous dire ne tombons pas dans ce panneau, tout ça n'est que mensonge, supercherie la plus totale, fabulation et ça sort des hautes sphères de la franc-maçonnerie, donc ça sort directement en fait, tout simplement du diable et de ses démons. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker pour le référencement, chers frères et sœurs, et pour étaler le plus possible sur la toile la parole du Seigneur. Soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût. Je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.